Quand on parle de comment créer la collaboration, il faut bien distinguer la collaboration qui est intra-équipe. Une équipe, aujourd'hui, elle doit se souder sous pression. Quand je mets la pression sur une équipe, soit elle explose sous pression, soit elle se regroupe et elle se solidarise. Intra-team, on parle de collaboration. Quand on parle d'inter-team, deux équipes qui doivent mieux collaborer, ça devient de la coopération. Parfois, c'est la collaboration qui doit être renforcée. Parfois, c'est la coopération qui doit être renforcée. Les équipes sont excellentes et on pense équipe d'abord, mais il n'y a pas le concept d'entreprise d'abord. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver parfois à rapprocher les entités pour qu'elles collaborent davantage, pour qu'elles coopèrent mieux ? Ça, c'est le principe collaboration ou coopération. Parfois, c'est collaboration qui doit être travaillée, parfois, c'est la coopération. Alors, si on devait donner des conseils sur collaboration, je dirais que ce qui fait le ciment, la colle d'un groupe d'individus, c'est certainement l'objectif commun en numéro 1, le cadre commun, les règles de fonctionnement et la confiance. Ça, ce sont les trois éléments qui font le ciment de la collaboration. Si on parle de coopération, on parle sur trois autres éléments. À ce moment-là, ça devient le purpose, le sens, pourquoi nous faisons ce que nous faisons et quel est le but commun que nous avons. Le deuxième élément, ça devient les valeurs, les valeurs d'entreprise qui font que même si nous avons des organisations et des règles spécifiques, nous sommes regroupés sur des valeurs communes. Trois, c'est la fierté, la fierté d'appartenance, la fierté du maillot, la fierté d'appartenir à une entreprise, pas la fierté d'appartenir à une équipe, mais à une organisation qui va au-delà de l'entreprise. Quand on est sur l'équipe d'abord, c'est réducteur, c'est l'entreprise, l'organisation, le club d'abord, pas l'équipe d'abord. Donc aujourd'hui, ces notions de collaboration d'un côté ou de coopération doivent être en interaction permanente pour susciter la meilleure dynamique collective possible.